Ce chapitre s'intitule « Fonctions de transfert, filtrage » et il vise à plusieurs objectifs. Définir des notions générales, applicables dans plusieurs domaines de la physique, de la chimie ou de l'informatique. Comprendre la notion de filtrage par l'intermédiaire des filtres électroniques, basiques, faciles à caractériser. Ainsi, voici le sommaire de ce cours. Les notions que nous allons voir s'appliquent à des systèmes linéaires. Nous allons donc définir ces systèmes et donner des exemples dans différents domaines. L'étude de ces systèmes est plus simple en régime sinusoidal. C'est ainsi qu'il est important de comprendre la décomposition en série de Fourier. Nous expliquerons pourquoi on obtient une somme de sinus et de cosinus. Ce sera alors l'occasion de rappeler ce qu'est un spectre en fréquence et les notions de fondamentale et d'harmonique. Pour comprendre tout cela, nous ferons un peu d'acoustique musicale. La généralisation de la décomposition de Fourier aux fonctions non périodiques s'appelle la transformée de Fourier. Au-delà de son aspect mathématique, que l'on ne cherchera pas à creuser, nous verrons brièvement des applications de celle-ci. Nous allons ensuite rentrer au cœur de notre chapitre en présentant la notion de fonction de transfert et montrer en rapport avec celle-ci pourquoi le régime sinus est important. En exemple, nous établirons alors deux expressions de fonctions de transfert en mécanique et en électrocynétique. Enfin, nous aborderons un gros paragraphe sur l'électrocynétique et la notion de filtre qui justifie l'utilisation de la fonction de transfert. Il faudra tout d'abord présenter les outils qui permettent d'étudier les filtres, puis les utiliser pour le cas des filtres classiques passe-bas, passe-haut et passe-bande. Sous-titrage Société Radio-Canada